Aujourd'hui c'est une première et une première qui compte car j'accueille une petite nouvelle et cette petite nouvelle est une femme et cette petite nouvelle a une longue expérience du café théâtre qui se révèle comme être le meilleur conservatoire des grosses têtes, c'est Marianne Sergent. Bonjour. Oui alors ça c'est peut-être de trop parce que finalement vous savez on vous applaudit ici de confiance au départ quand vous n'avez rien fait, ensuite il y a des grosses têtes qu'on n'applaudit plus jusqu'à leur sortie, ça dépend bien sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on trouve, puis alors vous savez là entre les trois autres grosses têtes vous allez avoir du mal à en placer une. Alors ces trois autres grosses têtes c'est à la place de la culture parce qu'il connaît beaucoup de choses, bon bien sûr un peu dans le désordre comme le tiers c'est mais quand même beaucoup de choses, Roger Pierre. La place du timide sera occupée par Léon Zitrone. C'est vrai que vous souffrez d'un complexe de timide, d'ailleurs votre papa n'était-il pas retourneur de complexes ? Léon a fait la première partie de sa carrière et vous savez qu'il y en a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs parties. En retournant des vestes à une époque où il n'y avait pas de changement de régime. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Il voudrait rappeler que mon père s'occupait effectivement de retourner les vestes ? Oui, de réparation de vêtements. Je faisais un certain nombre de choses dans ces magasins. Alors ça vous avez commencé comme doublure quoi. J'ai commencé comme doublure. Et c'est pour ça qu'ensuite je n'ai plus jamais doublé personne contrairement à certains qui. Oh ben vous dites ça pour eux, alors c'est agréable de dire ça pour le voir en début d'émission alors. J'ai pas doublé, j'ai triplé. Mais qu'est-ce que ça devait être au départ ? Alors laissez-moi compléter cette affiche qui est déjà très belle, dont on pourrait se satisfaire ainsi, je vous l'accorde, mais quand même qui mérite un quatrième nom. Et nom des moindres, Jacques Martin. Bravo. Jacques Martin que vous pouvez découvrir dans la tenue de Loubard de Banlieue qui a été celle de ses premiers débuts à Paris. Vous même, vous ne vous êtes pas décrit, qu'est-ce que c'est que cette tenue de première communiante ? Que vous voilà brusquement déguisé en Girl Scout. Large plançage échancré. Oui, oui. Pas grand-chose dedans. Ne me dites surtout pas qu'il y a de quoi remplir la main d'une honnête femme, je ne vous croirai pas. Léon, les bras m'en tombent. Le reste se porte bien. Et vous qui avez le bras si long, s'il vous tombe, où allons-nous ? Alors Madame Sergent, vous avez l'air un peu surprise, parce qu'évidemment, ce genre de plaisanterie de garçon de bain turc... Non, non, je m'acclimate, je m'acclimate. Je me disais que dans la chemise, c'était pas vraiment un problème, mais bon... C'est plus bas. Je n'ai rien dit, moi. Mais les problèmes, d'ailleurs, sont généralement au-dessous de la ceinture, pas au-dessus, hein. On connaît mal Léon Zitrone sexuellement. C'est vrai. Il y en a qui connaissent. Elles sont peu, mais elles connaissent. Un des rares garçons à avoir embrassé Brejnev sur la bouche. Martin. Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, que... Que j'ai été engagé aux grosses têtes. Et que Brejnev a été gravement malade pendant cinq ans. La question de M. Léné de Dijon s'adresse, dit-il, en priorité à M. Léon Zitrone si d'aventure il se trouve parmi vous. Ah, le hasard ! Quel cheval ? Non. Une question sur la reine d'Angleterre ? Non. Qu'est-ce que ça peut être encore ? Je ne sais pas. Une question sur ses amours avec Brejnev ? Alors, cette question est une question de protocole. Ah, alors là, c'est un bâtard. Vous savez que Léon connaît très bien. Il a commencé comme chef de rang. Non, le protocole dans les cérémonies officielles, vous connaissez, mon cher Léon. Oui, on me le donne par écrit, alors je m'y réfère. Non, 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 non. Alors, allez-y, votre question. En quelles circonstances... Grammatiques. ...l'hymne national français est-il exécuté intégralement ? Tous les matins et tous les soirs sur la radio nationale. Ça n'est pas la version intégrale avec... Quoi, c'est pas la version intégrale ? La marseillaise avec les... Il est toujours exécuté... Les 17 couplets ? 7, 7. Vas-y, joyeux, salut, pépé, enfin, ce qu'on connaît pas. T'as des crougenoux, ta ta Thérèse. Ça se fait une fois par an, ça, non ? Non. Une certaine cérémonie ? Pas une certaine cérémonie, mais une certaine... Ah, quand... Si ça détient, il fait 8, 2. Non, non. Quand Léon Citroën attend au 14 juillet les régiments pour les décrire, ils n'arrivent pas. Alors, pour combler, il fait balancer la marseillaise. Mesdames, messieurs, ils disaient bonjour, je me trouve place machin chose, et voici le... Non, il n'est pas là. Eh bien, l'Arc de Triomphe, construit en 795 par Charles Moitnel. Et voici le 105e... Non, il n'est pas là. La place de l'Étoile, qui s'appelait autrefois place Charles de Gaulle. Vous pourriez faire la musique pendant que vous y êtes. Oui. Alors, la marseillaise ? C'est une armistice. Non. Genre, ça va pas être la guerre ? Quand il y a un président, on lui joue tout ? Est-ce que c'est l'heure de la visite de quelqu'un ? Généralement, ça coïncide avec une visite officielle. Est-ce que c'est la visite d'un étranger, quelque part ? Un souverain étranger ? Quand on veut faire une vacherie à un souverain étranger, pour l'oublier de rester au garde-à-vous pendant 25 minutes ? Quand un chef d'État étranger arrive ? Non. Enfin, ça peut se passer à son arrivée. Je n'ai jamais entendu exécuter un étranger. Ça peut se passer au départ. Remarquez, c'est facultatif. Mais enfin, le protocole et le règlement intérieur des armées dit que dans ce cas-là, il faut exécuter la marseillaise intégralement. Quand on a beaucoup de légions d'honneur à enfiler... Elle est belle, ma légion, elle est fraîche, elle est fraîche. Mais pas la vôtre, toujours pas. Depuis que vous êtes occupé de moi, c'est foutu. Bon, c'est une cérémonie militaire. Oh, ça peut se passer en dehors du ministère des armées. Bon, bien sûr, généralement, il y a des ministères. Est-ce que c'est pour un civil ou pour un militaire ? Mais il peut y avoir rien que des civils. Et à ce moment-là, c'est quand même... Ah, ça c'est. C'est pour une cérémonie funèbre ? Non. Quand on envoie quelqu'un au Panthéon ? Non. Quand on inaugure quelque chose ? Je vous ai dit, il y a dans le rituel, dans le cérémonial réunir pour l'occasion, un détail qui fait que... Cherchez ce détail ! Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est un costume ? Non. C'est pas aux Invalides, ça ? En un certain lieu. Ça peut avoir lieu aux Invalides. Quand le régiment se les gèle et qu'on leur dit « Continuez, continuez, sinon vous allez gercer, non ? » Quand on dépose une gerbe au Hors de Triomphe ? Non. On dépose rien. Mais les 17 couplets de la Marseillaise ? Sept. Quand le public en demande ? Léon, vous en avez fait des cérémonies militaires, des prises d'armes. Des remises de décorations, c'est pas ça. Des prises d'armes, c'est-à-dire qu'il y a un certain grade ou un certain rang dans un ordre ? Lorsque la France nomme un maréchal ? Non. Bon, mais ça peut se passer dix fois par jour. Si la condition est... Nécessaire et suffisante. Lorsque le disque est rayé... Eh bien, vous applaudissez M. Léné de Dijon. Il bénéficie du second mandat de la journée. C'est pas fini, hein ? Car le règlement des armées prévoit que lorsqu'un drapeau ou un étendard figure dans la cérémonie, il faut jouer la Marseillaise intégralement. Alors... Alors il faudrait la jouer intégralement à peu près tout le temps. Oui. Mais êtes-vous certain de l'intelligence, de l'infaillibilité de la personne qui a posé la question ? Non, non, mais c'est vrai. Non, parce qu'il y a un doute et il faudrait pas gâcher cette agréable soirée par une question qui ne serait peut-être pas de saison. Hein, ma bichette ? M. Martin, je vous ai déjà dit que je n'étais pas votre bichette. Mais il ne tient qu'à vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. J'ai vu de M. Zbik, de Pont-à-Marc. Raciste. Ouhoui, hein ? Pourquoi la mère d'Achille plongea-t-elle son fils dans les eaux du Styx ? Pour l'homme invulnérable. Invulnérable, oui. Très bonne réponse de Roger Pierre et de Léon Zidane. Mais elle le tenait par le talon. Il a pris une flèche dans le talon et craque, il était mort. Oui. De Mme de Greffe, de Villevorde, en Belgique. Si Puccini a composé la Tosca... Puccini. Puccini. Non, non, qu'est-ce que ça veut dire ? Il vient le faire, mais Puccini. A composé la Tosca, oui. Qui en a écrit le livret ? Alexandre Dumas. Ah. Non, mais attends, bien sûr que non. Merci. Je ne connais que ça, c'est Théophile Gauthier. Oui, c'est l'histoire de la Tosca. C'est un écrivain français, hein ? 19e ? Bien sûr, très connu. Et puis voilà, on est un imbécile. Un petit mucin, un petit vigny, un petit... Non. C'est pas les Méliques et à Lévis, non, c'est plus connu que ça. C'est pas la Flaubert ? C'est pas la Théophile Gauthier ? C'est pas la Hugo ? Elle est connue, celle-là ? Elle était une romantique, ou... Eh bien, je peux vous dire qu'elle faisait... Non, ben... Ah, ben, si ! Comment elle était ? Il faisait... Elle faisait quoi ? Alors, c'était un homme, parti de l'Académie française. Oh, c'est la Sainte-Beuve ? Mais non. Et son orchestre ? Il est parti de l'Académie française, donc c'est pas un écrivain au départ. Et une de ses pièces est jouée régulièrement, pratiquement, elle ne quitte pas l'affiche. Victorien Sardou ? Oui ! Victorien Sardou, bonne réponse de Jardin. Il triomphe même actuellement à Versailles, puisqu'on joue... Avec Annie Cordy, dans le rôle de Madame Sanche. Qui est remarquable. Vous n'avez jamais fait de théâtre, cher Léon ? Ah si, moi j'ai vu Léon dans la Tosca, il est remarquable. C'est moi qui chantais le rôle de Mario Cavaradosi dans la Tosca, et vous, vous étiez... Vous étiez le chef de la police. Non, je le suis jeune premier. C'est moi qui vous prenais dans les bras au deuxième acte. Ah, c'était vous ? Oui, je faisais même... Je me souviens de la dernière journée, et j'ai dit merci, Pépé. Vous faisiez deux voyages. Et deux contrutes. Je le vois dans la Tosca. Vous vous souvenez du grand air ? Oui. J'ose pas. Si. Allez, allez, allez. Non, parce que si je pousse, je vais perdre mon mandat gernière, alors. Et vous remarquez que les jours où je mets mon jean, je ne pousse pas, parce que je peux plus. Vous vous êtes habillé une fois en femme, Léon, non ? Jamais. Tiens, comme c'est drôle. Même à l'Elysée. Parce qu'il me semble, à une réception, vous avoir vu arriver en robe du soir, non ? Alors, c'était pas grave. Je vais pas être, moi. Je vais voir qui ça bouge. Alors, c'était Régine, alors. C'était Régine. Je crois qu'ils ont tous les deux à peu près le même décolleté. Qu'est-ce qu'on mettrait comme robe, Léon ? Qu'est-ce qui lui irait ? Oh, en taffetage en genre. Ah, une large cappeline. Ah, une cappeline. Ah, oui, oui. Ah, oui. Et des anglaises. Oh, il me mettrait des mouches. Oh, elle viendrait toute seule. C'est pas franchement méchant, mais bravo, Boubac. Faudra l'inviter un jour aux grosses têtes, celui-là. Il a de l'esprit. Pourquoi il attire les mouches, Léon ? Non, je prends du ça, ouais. Vous savez, pour faire un mot, ou ce qui ressemble à un mot, on se fâcherait avec son meilleur ami. Bon, oui. Alors, les autres ? C'est dommage, parce que... Vous n'allez pas vous fâcher, parce qu'à tous les deux, vous formez un couple illustre. J'entendais les gens à la sortie. Tiens, ils disaient, regarde, Laurel et Hardy. Double patte et patachon. De Madame Falcou, de Gagny. Quel est le seul vêtement fabriqué avec la peau du cerf ? Est-ce que ça... La culotte de costume tyrolien. Très bonne réponse de Roger Puy. T'en as une, t'en as une. Souvenir de l'occupation. Votre sœur a connu un zoin, mais s'est intéressée de lui particulièrement. Pas du tout, c'est vaut. Ça, c'est vaut, vaut, vaut. Comment vous y connaissez-vous, à ce point-là, dans la culotte tyrolienne ? Parce que c'est lui, l'auteur de la fameuse phrase, la main de ma sœur dans la culotte du soif. Et tout est parti de là, il a... il a pioché la chose. J'ai brodé, j'ai fouillé. J'ai brodé. Mon cher Léon, j'écoute vos journaux télévisés depuis, oh, au moins 25 ans. 130 ans. Et jamais je ne vous ai entendu parler de la main de ma sœur dans la culotte du soif. C'est qu'au moment où j'en parlais, vous étiez partis faire un petit pipi et ça prenait beaucoup de temps parce que ça ne va pas. Et quand vous êtes revenus, c'était passé. Ah, ça, c'est joli. Ça devait être ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner un journal qui démarrerait comme ça ? Je ne vois pas Léon Zidon qui dit « Mesdames, Messieurs, bonsoir, la main de ma sœur dans la culotte du soif. » Je suis. Non, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout le monde est là, vous le voyez, sur le plateau, sauf Philippe Bouvard qui était allé aider ma sœur à mettre sa main dans la culotte du soif. Il y a toujours moyen de tourner autour du pot. Vous croyez que ma sœur, elle a besoin qu'on lui guide la main ? Dans ce cas-là, oui, parce que c'est difficile de trouver l'ouverture. Léon, si vous faites ça au prochain journal, je vous invite chez Maxime. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Souvenez-vous, enfin non, vous ne pouvez pas vous souvenir puisqu'il s'agit de l'émission du 19 juin 1981. Philippe Bouvard et ses grosses têtes s'appelaient Roger Pierre, Léon Zitrone, Jacques Martin et à l'époque, une petite nouvelle, la Marianne Sergent. De M. Catier, d'un fille dans la Nièvre, un hobbit est... Oh, je vous en prie. Ça suffit, maintenant. On ne peut rien vous dire, vous comprenez. Je suis sûr que Marianne Sergent est très surprise de voir comment ça se passe, hein ? Non, ça m'amuse, c'est rigolo, ouais. Alors, un hobbit est un anniversaire. Lequel ? C'est l'anniversaire de... Non, c'est religieux. C'est un anniversaire funèbre, non ? C'est un anniversaire... Ça se passe... C'est l'anniversaire du baptême ? Non. C'est un anniversaire d'une cérémonie religieuse ? Ce n'est pas une messe de Boudelan, ou quelque chose de scandale. C'est une messe de Boudelan. Excellente réponse de Léon Zitrone. Il s'agit de prier pour le repos de l'âme d'un mort, et c'est la messe qu'on fait dire à sa mémoire. Je me demandais si c'était qu'un Boudelan, moi. C'est la messe qu'on célèbre un an après le décès de quelqu'un. Un Boudelan. La mémoire de... Quelquefois deux ans, trois ans après, puis après on se lasse. Oh, il y a des veuves vicieuses, hein ? Il y en a qui font ça pendant dix ans. Ça dure longtemps ? Le souvenir, ça dépend de ce qu'on a laissé en mourant. Combien des géraniums ? Ben, vous avez à 20 francs, il y a 40 francs. Oh, ben, écoutez, donner à 20 francs, il était si simple. Bonne réponse de Roger Pierre. Ah oui, ah oui. Ah oui. Deux... Ça m'a commis là-même des fleurs à une fille qui avait 20 ans. Alors je lui ai dit, achète des fleurs, elle a un ticket pour toi. Il me dit, des fleurs ? Oui, je lui prends un grand bouquet avec des glaïots et de l'asparagus. Alors il arrive, il dit, tenez, Clémentine, la fille fait, oh, 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 les fleurs. Mais vous êtes fous, Michel, mais ce qu'elles sont belles. Lui, il fait, ben, elles peuvent. C'était foutu. Ah, ce bruit à lit. On va, un peu de gaieté, un peu de shit parisien. On se réveille, on chante, on est gai. On montre ses dynamismes. On montre, on nous... Allons, ne bounez pas, boulez-vous. La chanson, la chanson, j'attendais que... On est beau, Jean-Denis Bouvard, on est bronzé par un séjour prolongé au bois de Boulogne dans l'après-midi. On n'a pas de cravate, on porte la croix de sa mère entre les deux seins. On est complètement sportif. On y va. De Madame Turin, d'Anière. Qu'est-ce qui caractérise les chiens de guide pour aveugles ? Ils ont une laisse différente ? C'est d'une caractéristique physique ? Oui. Que vous n'avez pas. Il y a une hauteur de patte minimum. Ils sont castrés. Pourquoi ? Je ne sais pas, ben, pour pas qu'ils tirent trop fort. Ah, ce n'est pas bête, ça. Ce n'est pas bête, ça. Ce n'est pas bête, ça. Vous devez avoir un pédigré spécial ? Une force spéciale à un sens de l'orientation. Une mémoire spéciale. Ils ont un parcours à faire ? Oui, ils ont un examen à passer. Il n'en vient pas le chien d'aveugle qui veut. Qu'est-ce que ça peut avoir un chien d'aveugle ? Il est le Figaro ? Ça doit avoir une vision spéciale ? Non. Non, simplement, on s'est aperçu que lorsqu'on les recrute de cette façon, ils rendent de plus grands services aux aveugles. C'est dans le dressage, alors ? Non, c'est avant. Dans la naissance. C'est au moment du choix qu'il faut satisfaire. Ce sont des mâles, des femelles ? Ce sont des femelles. Femelles. Excellent. Femelles, je le disais, des femelles. Vous voyez, ce sont plus maternelles. De Mademoiselle Christiane Moule, de Queensgate, à Londres. Vous cherchez, vous cherchez, Philippe. Qui a dit, Dieu a créé l'enfer pour ceux qui posent des questions idiotes ? C'est un anglais ? Non. Un britannique ? C'est un français, tout simplement. C'est un homme qui a eu à la fois une vie édifiante et une œuvre importante. Un philosophe ? Un emmerdeur. Un philosophe ? Un philosophe, un religieux ou un civil ? Un quoi ? Un religieux ou un civil ? Oh, l'horreur ! Saint-Thomas d'Aquin. Non. Non, dans le genre. Changez à Concorde et vous y êtes presque. Saint-Augustin. Très bonne réponse de Jacques-Rapé. Non, merde. Oh, Saint-Augustin. Vous savez, Saint-Augustin... Ah, il faut le lire. Il détestait les femmes. C'est l'œuvre la plus misogyne que je connaisse. Eh bien, madame, messieurs, on n'a fait que trois mandats. C'est peu pour une vingtaine de questions. Merci, bravo, à la prochaine fois. Applaudissements Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !